Salut tout le monde, c'est Johan, on se retrouve pour un nouveau devblog sur Rust, un petit peu en avance cette fois-ci, au lieu d'être le vendredi, il est sorti le jeudi, nous ne savons pas trop pourquoi, enfin bref, ce devblog est très court parce qu'il n'y a pas grand chose en dedans, je peux tout de suite vous dire, alors on va faire ça rapidement, en gros il nous explique l'inventaire qu'on parlait précédemment et surtout les menus, comment ils défilaient et tout ça, on a une petite vidéo maintenant que vous voyez, donc en fait c'est un effet 3D au lieu d'un effet 2D, c'est largement plus propre, vous pouvez tourner autour du feu, il nous explique et vous voyez l'interface en 3D, enfin ça se met bien à jour, ça fait propre, on voit graphiquement ça a l'air de s'améliorer, enfin ça a l'air de s'améliorer, donc c'est tout par rapport au menu, c'est juste pour nous montrer, nous expliquer pour les personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent faire, en fait ils ne veulent pas faire un menu 2D, ils veulent faire un menu 3D, tout simplement, ensuite ils expliquent que ça ne sert à rien d'aller sur Steam pour tester la version expérimentale car elle n'est pas disponible, il faudra re-télécharger un nouveau jeu pour avoir le nouveau Rust avec toutes les nouvelles intégrations et tout ça, voilà, ça c'est simple, ensuite le code qu'on parle depuis tant de semaines qui fait perdre du temps et qui fait qu'on n'a pas de mise à jour depuis ce temps, ce code est bientôt terminé, ils ne disent pas plus que ça, mais il est bientôt terminé, donc on peut espérer une sortie dans une ou deux semaines, une nouvelle mise à jour ou un nouveau Rust, peut-être carrément, ensuite donc pour terminer, ils nous présentent encore une fois les nouveaux objets qui ont été créés, donc on voit une pastille en tirade, des pommes, voilà, donc on pourra sûrement cueillir des fruits et tout ça pour se nourrir, pas forcément tuer, pas que de la viande, il y en aura aussi pour les végétariens, c'est une bonne chose, on ne sera pas obligé de tuer des animaux, voilà, pour les pacifistes, on pourra ramasser des pommes, il y aura sûrement d'autres trucs et de la culture plus tard, mais pour l'instant c'est juste des pommes, et on peut constater d'ailleurs que ces objets seront visibles en jeu, donc en fait ça ne sera pas un petit sac en tissu qui sera lancé, ça sera une pomme visible, un tirade visible, enfin ça sera quelque chose de propre, on peut voir les bandages, à quoi ils ressembleront aussi, enfin voilà, ça sera visible, c'est quand même bien plus cool je trouve, donc ensuite ils nous montrent quelques concepts art pour les survival shelters, ils appellent ça, donc en fait c'est des petits abris de nuit, genre si vous voulez survivre, voilà, des petits trucs avec de l'herbe, une sorte de fosse cachée, où on pourra mettre des objets sous la terre, enfin cachés, voilà, et une petite tente, voilà, donc c'est des shelters de base, je pense qu'ils sont au tout début du jeu utiles, ou quand on va assez loin, pour attaquer une base, ou quoi que ce soit, pour pouvoir se cacher un peu tranquille, voilà, tout simplement, donc, et ça s'arrête déjà là le devblog, on va pas plus loin, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain devblog, mais bien sûr sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos, et je vous dis bon jeu à tous, vivement cette mise à jour, je l'attends avec impatience, et je pense que je suis pas le seul, allez, ciao tout le monde !